S'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous faire une vidéo sur le repos jambes Baby Zen ? Eh bien bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous les Gafi-Clubeuses et Gafi-Clubeurs dans cette nouvelle vidéo. Le repos jambes, donc dans son petit carton ici, que l'on va ouvrir comme ceci. On fait un unboxing comme disent les jeunes, clac, voilà, hop, on va sortir le produit. Nous avons ici une petite indication pour nous dire où ça se met, donc sur la poussette. Et à l'intérieur, nous avons donc un petit document qui nous explique, d'accord, ça nous explique à peu près la marche à suivre. Et en fait, ici, ça nous explique que ce crochet-là va venir se crocheter ici. Ok, c'est parti, alors on va, de toute façon, hop, c'est assez simple. Alors, pour ce faire, on va enlever le petit élastique du coussin d'assise qui est ici, d'accord ? Et donc, ça va faire apparaître les deux parties ici, sur lesquelles on va se crocheter. Alors, là où le système est intéressant, c'est que vous voyez, là, c'est pas rond, c'est carré, d'accord ? Les angles sont arrondis, ok, mais le tube est carré. Et sur l'allonge de jambes, donc du coup, vous voyez, on a comme une petite fleur, là, des petites pétales, d'accord ? Et donc, ça va très bien se fixer dessus et ce qui va aussi permettre un réglage de l'inclinaison de l'allonge de jambes. Donc, alors, c'est un peu sport quand même pour le mettre, hein, parce qu'il faut croire qu'il s'enlève facilement. Donc, on va le positionner comme ça, d'accord ? Et puis, on va prendre appui ici, comme ça, et on va appuyer fort, comme ça. Pareil de l'autre côté, tac, ne vous coincez pas les doigts non plus. Et puis, une fois qu'on a fixé, on vérifie, donc, qu'il s'enlève bien, d'accord ? Enfin, qu'il s'enlève bien. On vérifie qu'il se règle bien, comme ceci, voilà, tac, tac, donc là, il n'y a pas de souci. À partir de ce moment-là, on va repasser, donc, la mousse, hop, comme ceci, vous voyez, et mon élastique, je vais aller le reclipser, hop, derrière. Alors, je tiens un peu la mousse, hop, pas tirer trop sur l'élastique. Voilà, je tends, je fais bien propre et tout va bien. Et donc, voilà, l'allonge de jambes est posée. Donc, vous voyez, hop, donc, si je veux la faire disparaître, je fais ça. Et sinon, je la règle au niveau que je veux. Voilà, très, très simple. Alors, il y a tout de même un tout petit problème avec cette allonge de jambes. Alors, ce n'est pas un problème, c'est une petite critique que je fais. C'est au niveau du pliage de la poussette, d'accord, si je la laisse dans cette position-là, quand je vais plier ma poussette, ok, comme ceci, alors, je vous renvoie juste ici au pliage, enfin, à la vidéo de la Yoyo 2 qui vous remontre toute la technique pliage, des pliages, etc. D'accord, ici, je ne vais pas tout vous remontrer, d'accord, je vous la plie simplement comme ceci. Vous voyez, donc, une fois que je l'ai plié, mon allonge de jambes, si je ne l'ai pas replié, vous voyez, je ne peux pas. Donc, je vais faire comme ça, d'accord, donc ça me fait une manip en plus, avant ou après le pliage. Et le problème, c'est que quand je vais la poser par terre, comme ceci, eh bien, on voit bien que mon allonge de jambes est par terre et donc, du coup, se salit. Et pour le coup, je trouve ça pas super. Peut-être qu'ils auraient pu réfléchir à un autre système. Alors, je sais que ce n'est pas évident. En plus, avec les normes et tout, ils sont obligés de faire des choses, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais là, pour le coup, je trouve ça pas super, super. Voilà. Si je devais mettre une petite critique, c'est celle-ci. Maintenant, à part ça, elle va très, très bien. Allongée, inclinée, assise, elle accompagne bien la jambe jusqu'au marche-pied, donc pas de souci. Donc, voilà. Pour la renlever, c'est très simple. Je vais défaire mon petit élastique juste ici, d'accord ? Je vais positionner la longe de jambe comme ceci et je vais aller avec mon doigt et comme ça, clac, la faire sauter de chaque côté comme ceci pour l'enlever. OK ? Voilà. Hop, je remets l'élastique. Alors, je l'enlève parce que je n'en ai plus besoin ou je l'enlève justement pour la déhousser, pour laver cette partie qui est toute sale puisqu'elle était posée par terre. OK ? Voilà. Ça en est fini de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires si j'ai omis deux, trois détails. Et bien sûr, pensez au like et à partager cette vidéo pour faire vivre la chaîne et à venir nous rendre visite au magasin à Lyon, BB9, Garibaldi où nous vous accueillons avec plaisir. Je vous dis à bientôt les Gafi-Clobeuses et Gafi-Clobeurs. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501